Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de poser ses limites. Comment poser ses limites avec les autres ? Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Je voulais aborder ce thème de poser des limites parce qu'en fait c'est un problème que moi-même j'ai expérimenté quasi toute ma vie, encore aujourd'hui, je suis encore en travail pour arriver à poser clairement mes limites sans m'excuser ou sans dire oui alors que je pense non. C'est encore quelque chose que je suis en train de travailler. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'en faire un podcast. Toutes les clés que j'ai pu trouver à ce sujet, je vais vous les partager ici dans ce podcast. Si jamais tu souhaites gagner confiance en toi, reprendre confiance en toi parce que tu sens qu'en ce moment tu as des difficultés avec ta confiance en toi, ton estime de toi, j'ai créé un e-book gratuit qui est disponible sur mon site internet fannylesprit.com Tu pourras le télécharger gratuitement et retrouver quelques clés qui t'aideront vraiment à reprendre confiance en toi en ce moment. Alors concernant notre sujet du jour, comment poser ses limites ? Pour moi, j'ai noté deux sortes de limites que l'on impose. Alors il y a les nôtres, les règles personnelles que l'on s'impose, notre engagement envers nous-mêmes, notre ligne de conduite, les limites que l'on s'autorise à ne pas franchir dans notre vie et les limites qu'on s'autorise à franchir également. Donc c'est celles qui sont par rapport à nous-mêmes. Ensuite, il y a les limites par rapport à l'autre personne. Donc on va se concentrer vraiment sur celles-ci dans ce podcast. Cela correspond à un comportement que l'on accepte ou pas. Une réponse avec laquelle on n'est pas en accord intérieurement mais en fait, on réagit différemment. Ça, c'est quand on n'arrive pas à poser ses limites, c'est qu'on n'est pas en accord avec soi-même intérieurement. Par exemple, pour moi, les situations où je n'arrivais pas à poser mes limites dans le passé, c'était par exemple répondre à une amie alors que je n'ai pas le temps et l'appel va durer trop longtemps et je ne vais pas oser lui dire que je n'ai pas le temps ou qu'il faudra qu'elle me rappelle plus tard. D'ailleurs, je vais décrocher alors que je n'aurais même pas dû décrocher en fait. J'aurais peut-être dû la laisser sur répondeur et moi-même la rappeler plus tard. Mais en fait, par peur peut-être de me sentir jugée ou par peur de ne pas l'aider peut-être qu'elle a besoin de moi, je lui réponds tout de suite alors que je ne suis pas disponible et que j'avais d'autres choses importantes à faire pour moi. Du coup, il y avait cette culpabilité qui rentrait en compte, la culpabilité de ne pas lui répondre parce qu'elle avait sûrement besoin de moi. Donc, c'est un peu un syndrome du sauveur qui se cachait par là, à ce moment-là. Et encore, je le vois aujourd'hui quand je réponds directement à des messages, à des notifications, à des clients tout de suite parce que j'ai peur de louper quelque chose d'important, de louper, je ne sais pas, comme si ça allait changer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, dans ma journée, de répondre tout de suite en fait alors que je pourrais patienter un peu plus et répondre après coup une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, en fait, ça, c'est encore un problème que j'expérimente aujourd'hui. Ça me coupe de mon travail et ça me coupe de ma productivité en fait aussi de réagir comme ça, de répondre toujours tout de suite aux gens. Il y a toujours eu cette partie de moi qui a peur d'être jugée, évidemment, si je répondais favorablement à quelqu'un ou à un client, par exemple, ou même si je ne réponds pas du tout. J'ai peur d'être jugée ou même, vous savez, de ne pas être aimée, carrément, c'est ça. On se dit, si on ne répond pas favorablement à une demande de quelqu'un, d'un ami, de la famille ou alors même pour moi d'un client, eh bien, je vais culpabiliser, je vais me dire, oh là là, et si cette personne me juge ? Si cette personne pense du mal de moi ou autre chose ? Voilà, je vais me faire tout un tas d'histoires en fait dans ma tête. Bon, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, donc ça va beaucoup mieux, mais il y a encore des petites choses à régler. Et aussi, pendant bien longtemps, encore aujourd'hui, je le fais de temps en temps, où je peux commencer mes phrases par « je suis désolée ». Alors, je suis désolée de ne pas t'avoir répondu plus tôt, alors qu'en fait, c'était peut-être il y a deux heures, quoi. Mais je vais avoir naturellement tendance à m'excuser. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à revenir vers moi par rapport à ce podcast que je suis en train de faire. si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Voilà, parce que les peurs que j'ai identifiées chez moi sont aussi des peurs que j'ai identifiées chez mes coachés, par exemple. Donc, c'est la peur du jugement, la peur de passer pour quelqu'un qui peut être hautain, qui se la pète, quelqu'un qui n'est pas disponible pour les autres, qui n'est disponible que pour elle-même, en fait, quelqu'un d'égoïste même. Et puis, il y a aussi cette peur de ne pas être aimée si je dis non. Voilà, ça, c'est toutes les peurs que j'ai pu identifier vis-à-vis de ça, de poser ses limites et les peurs de mes coachés également en coaching puisque, du coup, je travaille la confiance en soi en coaching et ça, c'est une grosse partie de la confiance en soi, de savoir poser ses limites avec les autres. Alors, pourquoi il est nécessaire de renforcer ses limites ? Premièrement, pour créer son espace de liberté, pour, en fait, se dire, OK, là, moi, je suis libre de mes faits et gestes, je suis en droit de ne pas accepter une demande ou de l'accepter, à contrario. Ensuite, c'est pour attirer ce que l'on veut. Ben, attirer les bonnes personnes aussi dans la vie, pour ne plus laisser entrer personne qui vous tira vers le bas, pour ne pas attirer des personnes qui sont toxiques pour vous. Et aussi pour attirer des personnes qui vous conviendront mieux et dont vous vous sentirez en harmonie quand vous serez à leur contact. En fait, c'est pour tout ça qu'il faut renforcer les limites. Parce que si on n'a pas de limites, ben alors, les personnes en face, les autres, ils peuvent vraiment avoir tendance à exagérer, à dépasser nos limites. Et puis, c'est des personnes toxiques pour nous parce que nous, on ne sait pas dire non, en fait. Mais après, il y a toujours ce système où j'en parlais dans mon ancien podcast, Le Triangle de Karpman, où du coup, on se positionne toujours en victime et on a toujours besoin d'un sauveur ou toujours besoin d'un bourreau. Parce que du coup, quand on n'a pas tendance à savoir dire non et à dire oui alors qu'on pense non, eh bien, on attire à nous les gens qui savent qu'ils pourront tout obtenir de nous. Donc, des bourreaux, des persécuteurs. Eh bien, nous, on reste des victimes. Je dis nous parce que je me suis inclue aussi dans ça pendant très, très longtemps. Donc, je me suis inclue dans ce mode de fonctionnement à être quelqu'un qui n'arrivait pas à poser ses limites. Donc, je préfère dire nous parce qu'en fait, je pense que ça me concerne encore un petit peu sur certains aspects. Ensuite, pourquoi il est nécessaire de renforcer ses limites ? Eh bien, pour renforcer sa confiance en soi, pour prendre soin de soi, pour se protéger. En fait, l'idée, ce n'est pas de s'enfermer, de dire non à tout et ne plus parler à personne. Le but, c'est de se protéger. En fait, on ne va pas mettre des limites à tout et à tout le monde tout d'un coup. On va juste renforcer ses limites. Pour moi, une des clés essentielles, une des clés fondamentales ici dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, à partir du moment que vous allez prendre conscience de vos ressources, en fait, toutes vos ressources intérieures, donc vos valeurs, vos qualités, tout ce que vous allez connaître de vous en positif, vos talents, donc toute votre connaissance de vous-même, alors vous pourrez faire reculer vos limites. En fait, quand on croit en soi, quand on connaît ses valeurs, quand on connaît ses qualités, quand on sait ce que l'on vaut, quand on croit en soi, c'est se regarder et se montrer tel que l'on est sans crainte. C'est ce savoir unique et précieux et c'est vivre en authenticité avec soi et les autres. On est vraiment authentique avec nous-mêmes quand on croit en nous-mêmes, quand on se connaît, donc c'est pour ça que ça passe d'abord par un processus de connaissance de soi, parce qu'on ne peut pas croire en soi et être totalement authentique si on ne se connaît pas, en fait. Lorsque vous allez faire ce travail, essayez de ne pas utiliser la notion de limites, parce que sinon, vous allez devenir intolérant vis-à-vis des autres. C'est « Ah ben non, attends, là, je pose mes limites. » Le but, c'est de rester quand même dans la tolérance, mais de vous dire « Ok, je suis en travail, je vais tester des choses. » Pour moi, exprimer ses limites n'est pas un prétexte pour exprimer sa colère ni son agressivité. En fait, poser ses limites, c'est s'affirmer positivement. J'ai fait une vidéo YouTube et un podcast sur comment s'affirmer positivement. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on va avoir tendance à directement « Ok, je vais poser mes limites à partir d'aujourd'hui, je vais dire non à tout et à tout le monde. » Et on va pouvoir le faire de façon agressive presque. Moi, j'ai été quelqu'un qui était pendant très longtemps sur la défensive. Donc sur la défensive, c'est-à-dire que pour me protéger, j'attaquais en retour. Dès que je me sentais attaquée, je me défendais en fait en attaquant. Alors que c'était ma propre perception, la personne en face ne m'attaquait pas, je me sentais attaquée. Et donc du coup, j'ai procédé comme ça pendant longtemps. Et ça a été pareil pour poser mes limites. C'est-à-dire que quand on me demandait un service, on ne me l'avait peut-être pas demandé de façon méchante ou en m'attaquant, mais moi j'allais répondre « Ah ben non, je ne peux pas faire ça pour toi. » Alors que voilà, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de répondre à l'intérieur de moi. Au fond, j'avais peut-être envie de dire « Oui, mais ma seule façon de dire non à ce moment-là parce que je ne voulais vraiment pas le faire, c'était de répondre de cette façon-là. » Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast sur comment s'affirmer positivement. Celui-là, il vous donnera des clés pour vraiment communiquer de façon positive. Exprimez toujours vos limites dans une dynamique positive vis-à-vis de l'autre. C'est hyper important. Vous pouvez aussi informer votre entourage que vous êtes dans ce processus. En fait, c'est important que les autres autour de vous sachent que vous n'êtes pas là en train de changer du jour au lendemain, qu'on n'a pas l'impression que vous êtes en train de lutter contre eux. Vous pouvez dire « En ce moment, je suis en train de faire un travail. Voilà, j'ai besoin de tester certaines choses. J'ai besoin de poser mes limites, clairement. Donc, je vous prie de respecter ça, en fait, tout simplement. Et ça vous donnera de la confiance en vous, en fait, de vous exprimer comme ça et de dire aux autres que vous êtes en travail. Il n'y a pas de honte à le dire, en fait. Pour moi, renforcer ses limites, en fait, voilà ce qu'il faut faire. C'est oser dire non quand on pense non. Non, je ne veux pas faire ça. Et oser le dire. Arrêtez de s'excuser. Arrêtez de se justifier. J'ai fait un podcast sur le besoin de se justifier que je vous invite à aller écouter. et disponible sur les réseaux podcast, évidemment, et sur YouTube également. Arrêtez de se justifier. C'est-à-dire que quand on pense non, pourquoi il faut aller mettre tout un déroulé de justification ? Moi, je ne suis pas sûre qu'on est obligé d'arriver à ce point-là pour juste oser dire non quand on pense non, en fait. Et s'excuser. Non, malheureusement, je ne pourrais pas faire ça parce qu'en fait, tu sais, le cousin de ma tante de... Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais vous voyez, en fait, ça va toujours commencer comme ça. Non, c'est non. C'est malheureusement, je ne pourrais pas répondre à ta demande. Et après, à vous de voir comment vous continuez la chose. Mais je pense que... Déjà, c'est de dire OK, j'arrête de me justifier. J'arrête de m'excuser. Et je vois comment ça fait. Je vois comment ça se passe. Ne plus vivre dans la peur ou la culpabilité quand on ose s'affirmer, en fait. C'est ça. Quand vous allez renforcer vos limites, vous arrêtez de vivre dans la peur. Et vous allez dire ce que vous pensez véritablement. Vous allez être authentique. Vous allez vous affirmer positivement. Et moi, je vous invite aussi à utiliser la communication non-violente. Donc, ça sera un sujet d'un prochain podcast, je pense, parce que ça fait partie intégrante de mon métier. J'utilise la communication non-violente dans tous mes coachings. Du coup, voilà, je vous invite vraiment à utiliser cette technique. Il y a des livres qui existent dessus. Si vous voulez en savoir plus sur la communication non-violente, vous pouvez venir me voir sur les réseaux sociaux et me poser des questions. Et puis également, réécoutez toujours ce podcast sur comment on s'affirmer positivement parce que ça pourra déjà vous donner quelques clés. Voilà comment poser vos limites étape par étape. Voici ce que vous devez faire. D'abord, je pense que vous devez faire une liste des situations dans lesquelles vous avez eu tendance à dire oui alors que vous avez pensé non, je ne veux pas. Toutes les situations où vous avez l'impression que vous ne posez pas assez vos limites. Demandez-vous quelle est la peur qui se cache derrière tout ça. Donc, faites toute la liste. Là, j'ai dit oui alors que je ne voulais pas, quoi. Alors que je ne voulais pas faire ça. Alors, aussi, je pense à quelque chose. Par exemple, tout bête, aider un ami à déménager, vous avez dit oui alors que ce jour-là, vous vouliez passer du temps en famille et puis finalement, vous lui avez dit oui alors qu'en fait, vous ne vouliez pas mais vous avez dit non, mais je suis bien obligée de lui rendre ce service. Vous voyez ? Moi, j'ai une amie qui m'a hébergée à un moment donné et en fait, la fois où elle m'a demandé, elle, de venir chez moi, je lui ai dit non parce que je n'étais pas dans une bonne période à ce moment-là et je m'en suis vraiment voulu et j'ai culpabilisé et je me suis justifiée et je me suis excusée. Mais c'était important pour moi déjà de lui dire non et de ne pas accepter de dire oui alors qu'en fait, au fond, je pensais vraiment non. Donc, c'était déjà une bonne base d'avoir refusé. Maintenant, après, derrière, je me suis excusée et je me suis justifiée. J'aurais pu faire autrement mais en même temps, je ne vois pas comment je n'aurais pas pu me justifier sachant qu'elle m'avait déjà rendue un service avant. Et à vous de voir, en fait. Quand tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas forcément vous justifier, c'est vous justifier par rapport à des demandes qui peuvent être nocives, pas bonnes pour vous où là, vous n'avez vraiment pas besoin de vous justifier, en fait. Je repense aussi à un autre exemple. Par exemple, quand on est en soirée, et que, par exemple, on n'a pas envie de boire ou voilà, tout le monde est en train de boire et tout le monde nous dit allez, bon, ce n'est pas mon cas, mais allez, prends un petit verre, détends-toi, etc. Si la personne ne veut pas, elle ne veut pas, elle n'a pas besoin de se justifier, en fait. Et ça, vous devez être au clair avec vous-même. Si vous n'avez pas envie de boire, si vous n'avez pas envie de fumer, de je ne sais quoi, ou par exemple, aussi, quand on fait une rencontre avec un garçon, par exemple, si vous êtes célibataire et vous rencontrez une nouvelle personne, si vous n'avez pas envie de passer à l'acte les premiers rendez-vous, c'est votre choix, c'est votre droit, en fait. Donc, pourquoi vous justifiez par rapport à ça ? Et j'insiste vraiment parce que c'est un truc où on aura tendance en fait à se dire ouais, bon allez, je ne vais pas faire la fille coincée, je vais passer le cap. Mais en fait, non, si en fait, au fond de vous, vous n'avez pas envie, respectez-vous, respectez vos choix, respectez qui vous êtes en fait au fond. Ensuite, le conseil que je vous donne et que vous pouvez faire comme exercice, c'est essayer de vous dire ok, dans quel domaine de ma vie je dois renforcer mes limites ? Est-ce que c'est dans ma famille, amis, couple, le travail ? Est-ce que par exemple, ma mère m'en demande trop et je ne lui dis jamais non alors que je n'ai plus envie de l'aider par exemple ? Le couple, c'est pareil ? Ou est-ce que je dis trop, trop oui alors que je pense non ? Le travail, alors là, encore plus. Voilà, essayez de noter les deux domaines de vie où c'est le plus gros problème, c'est poser vos limites. Et ensuite, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais quand la personne a enfreint mes limites ? Par exemple, je ressens de la culpabilité si je dis non à cette personne, je me sens mal, j'ai peur de décevoir, etc. Vous notez tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous ressentez quand la personne a enfreint vos limites. C'est important que vous mettiez des mots sur comment vous vous sentez et ce que cela vous fait. Vous allez aussi faire un état des lieux, donc vous allez vous demander quand est-ce que quelqu'un a franchi vos propres limites et que vous n'avez rien dit et que vous vous êtes laissé faire. C'était quand pour la dernière fois ? Vous allez faire un état des lieux de toutes les situations où en fait, vous devriez dire quelque chose, vous devriez vous imposer, dire non quand vous pensez non, mais vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est les petits exercices que je vous donne. Vous pouvez prendre un papier, un stylo, réécouter ce podcast et vraiment noter tout ça. Mes derniers conseils en fait seraient de prendre le temps pour répondre à votre interlocuteur. Prenez du recul. Que vos oui soient des vrais oui et pas des oui par défaut. Prenez le temps de vous dire ok, est-ce que là, je suis en accord avec la réponse que je vais apporter à l'autre ? Oui ou non ? Non, là je ne vais pas me respecter. Je ne vais pas être authentique. Ok, donc comment je peux faire pour maintenant lui répondre ce que j'ai envie de lui répondre mais pour ne pas me sentir coupable ? Ensuite, au niveau du domaine affectif, renforcer vos limites. Voyez comment vous pouvez le faire pas à pas, ce que vous pouvez mettre en place. Je dis domaine affectif, ça peut être au niveau de la famille, au niveau amical et au niveau couple. Voyez comment vous pouvez faire pour renforcer vos limites dans ces domaines-là parce que évidemment, c'est sûr et certain que si vous avez un problème pour poser vos limites, il y a forcément un de ces domaines-là qui est touché. Au niveau de vos valeurs, demandez-vous ce qui compte pour vous. Qu'est-ce que vous valez ? Quelle est votre valeur ? Ce qui vous permet d'être en accord avec vous-même. Demandez-vous qu'est-ce que je veux laisser entrer dans ma vie ? Qu'est-ce que je ne veux pas laisser rentrer dans ma vie ? Qu'est-ce que je ne veux plus laisser rentrer dans ma vie ? C'est vraiment important que vous travaillez sur vous-même, sur la connaissance de vous-même parce que plus vous allez connaître vos valeurs, plus vous allez savoir ce que vous valez et plus ça sera facile après de poser vos limites en fait parce que tout ce qui ne sera pas en accord avec vos valeurs, vous pourrez facilement le rejeter en fait et vous aurez les bons mots pour le dire au bon moment. Le dernier conseil que je vous donne, c'est utiliser la technique des petits pas. Testez ce qui marche, ce qui marche moins bien, mais du moins, essayez de poser vos limites au fur et à mesure et vous allez voir l'effet que ça procure en face et l'effet que ça vous procure à vous. Comme je vous ai dit, moi j'ai testé, alors parfois de façon un peu agressive, donc ce n'était pas la bonne méthode et après j'ai réajusté en apprenant à me connaître. Donc testez, testez demain, vous voulez dire non à votre boss parce qu'il vous a encore rajouté un truc sur votre to-do list alors que vous n'avez même pas le temps de finir déjà tout ce qu'il vous a donné à faire, eh bien voyez comment vous pouvez tester vos limites, vous pouvez poser vos limites, pardon, voyez comment vous pouvez faire ça demain petit pas par petit pas. Est-ce que ça va être un appel téléphonique avec lui pour lui dire que malheureusement vous n'allez pas pouvoir rajouter ça sur votre liste ? Est-ce que ça va être lui faire un mail ? Est-ce que ça va lui dire de visu et de lui dire de quelle façon ? Posez-vous toutes ces questions et déjà, demandez-vous aussi comment je vais me sentir une fois que j'aurai posé mes limites ? De quoi j'ai le plus peur ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'exercice à faire, c'est demandez-vous quelle est la peur qui se cache derrière tout ça ? Ne laissez pas les autres vous blesser en fait à l'intérieur. Apprenez à dire non parce qu'en fait, certes, vous n'avez pas blessé la personne en face de vous à lui dire non, mais vous êtes blessé vous-même. Ne laissez pas entrer les personnes dans votre territoire et posséder votre territoire. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Vous êtes une personne qui est unique, qui est précieuse. Alors, sachez poser vos limites. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou même sur mon site internet fannylesprit.com. vous pourrez retrouver et vous pourrez retrouver mon adresse mail ou sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. A très vite dans un tout nouveau podcast.